Parlons cacahuètes. Et non, ni M&M's ni Ben & Nuts ne sponsorisent cet épisode de l'histoire d'un mot. Quand on ouvre un dictionnaire à la recherche du mot cacahuète, on tombe forcément sur le mot arachide. Soyons précis, le mot arachide a une formation assez classique puisqu'il nous vient directement du grec. Mais le mot cacahuète, lui, porte dans sa forme comme dans sa prononciation un je ne sais quoi d'exotique, n'est-ce pas ? Tout simplement parce qu'il vient d'une langue qui a laissé très très peu de traces en français, le nahuatl. Dans cette langue, le mot cacahuatl désigne la fève de cacao et la tlalcacahuatl, le cacao de terre, c'est notre cacahuète. Le nahuatl, c'est une langue aztèque qui se parlait en Amérique centrale. Pour ces peuples, la cacahuète a longtemps servi de monnaie, tout comme la fève de cacao. C'est quand même dingue. Est-ce que c'est de là que viendrait l'expression « travailler pour des cacahuètes » ? J'en sais rien.